Et bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce live de l'Epicness sur Final Fantasy 7 ! Bonsoir Faradir et bienvenue sur ce live de l'Epicness ! Et on va reprendre tout de suite là où on en était, bien sûr au Mont Corel ! Et je vais couper Steam parce que voilà j'ai pas envie d'être embêté par des notifications... Merci, voilà ! Chargement en cours, ne retirez pas la carte, merci ! J'aurai du mal à retirer la carte puisque c'est la carte mère de mon PC ! Petit saut, impeccable ! Alors pour sauter, appuie sur ça... Alors par contre... Il faut bourriner ! Merde j'ai pas été du bon côté ! Si c'est bon, ça l'a fait ! Et bon... Alors là le but en fait c'est de tomber d'un côté ou de l'autre pour bien sûr avoir les items ! Et voilà, là j'ai eu le bâton de magicien qui est bien sûr pour Iris très important puisque l'autre item n'est pas du tout, mais du tout important ! Et une mitrailleuse W ! Bien sûr comme je suis pas con, je vais pas du tout l'équiper maintenant ! Bah voilà, j'avais déjà acheté ce qu'il fallait pour Iris finalement ! Mais je crois qu'il a une augmentation double ! Si je me trompe pas ! C'est ça ! Alors qu'est-ce que ça signifie ? Augmentation normale, augmentation double ? Certaines armes auront... Augmentation... Ah ! Problème de scène ! Problème de scène ! Excusez-moi ! Voilà ! Désolé ! J'espère que vous avez pas dû louper grand chose, vous avez simplement dû me voir... Vous avez simplement dû avoir loupé... Bon bah écoutez ! Puisque vous avez loupé ça, ce qu'on va faire c'est que... Tac ! Je vais reset la machine, je vais vous remettre la scène et puis comme ça... Comme ça vous verrez mieux... Hop ! Reset ! Ok ! Voilà, plutôt que de faire des conneries, autant reset la bécane ! Bon on aura perdu un tout petit peu de temps, c'est pas très très grave, au pire des cas... Je durerais un petit peu 5 minutes à la fin... On verra, on verra ! Voilà, désolé ! Ce sont les problèmes techniques liés au direct... Alors je vais charger ma partie, et une fois que j'aurai chargé ma partie, je pourrais... Je pourrais, je pourrais... Remettre la scène... La scène de la... Du jeu, tout simplement ! Voilà, là je suis en train de charger... Voilà, désolé pour ce petit contre-temps... Donc merci Paradir ! Hop ! Donc on recommence ! Donc sorti de notre mode vacances, là on va un petit peu terminer la grève des cheminots... Et là il faut vous laisser tomber et appuyer comme un bourrin... Sur rond et gauche... Pour aller prendre... Le bâton de... Dairis qui est ici... Hop ! Voilà donc on remonte... Donc comme j'ai expliqué, l'autre item n'a aucune importance... Donc celui-là c'est un bâton magicien... Je vais expliquer... Voilà... Donc vous voyez, vous n'avez pas perdu grand chose... Le bâton magicien qui est ici, donc il fait moins de dégâts... Par contre, il a une augmentation double... On voit augmentation normale juste en dessous des orifices... Et là, augmentation double... Pour aérer ça... Qu'est-ce que ça signifie ? On va avoir aussi des armes qui ont des augmentations aucune... Logiquement, en fait... A chaque combat, on voit que je gagne des AP... En fait, ça va être les points qui vont servir à augmenter les matérias... Quand on est dans une augmentation normale... Et bien chaque AP donne un point pour faire augmenter les matérias... Mais quand on est dans une augmentation double... Chaque AP va donner deux points pour augmenter les matérias... Ce qui fait qu'on a des matérias qui vont augmenter très rapidement finalement... Voilà... Je ne le prends pas parce qu'ici j'ai pas besoin de faire augmenter vraiment mes matérias en soi... Mitrailleuse W ! J'ai surtout besoin en fait d'augmenter les limites de tout le monde... Et augmentation triple aussi... Oui, oui, bien sûr... Qui est beaucoup plus rare, heureusement... Aïe ! Donc là... Un caca roquette comme d'habitude... Alors l'intérêt en fait de Tifa ou de Max bien sûr, c'est qu'elle peut enchaîner toutes ses limites les unes après les autres... Et c'est quand même vachement appréciable, ça fait énormément de dégâts... Coup de bec ! Et si ça t'a pas fini, je vais t'attaquer... Voilà ! Et là logiquement, au revoir ! Victoire totale ! Pour notre premier combat... Impeccable ! Alors on peut aussi sauter... Et donc éviter de tomber comme un con... Et le truc c'est que si vous ne tombez pas, vous n'allez pas prendre du tout d'items... Moi je préfère tomber, je récupère les items... Bon heureusement je connais un petit peu les emplacements des items... Mais ça... De toute façon, tout ce que je peux vous conseiller... Euh... Oui ! Exact ! Bonne idée Faradia ! Donc euh... Moi je préfère récupérer les items... C'est toujours bon à prendre... Là on a récupéré un pendentif étoilé... Moi ça va pas me servir... Mais je vais pouvoir le revendre par exemple ! Mince ! J'ai encore oublié de mettre un hyper ! Ah ! Baiser de foudre ! C'est une taille qui fait assez mal... Et qui par conséquent en fait... Bah donne beaucoup de limites à mes personnages... Je les mets très très rapidement en limite... C'est pour ça que je voudrais me mettre en hyper ici... Pour ceux qui n'auraient pas suivi... Hyper ça me permet de les mettre en fureur... Ils prennent plus de dégâts... Mais euh... Mais euh... Ils gagnent plus rapidement leurs limites bien sûr ! Ça va être important de gagner les limites très rapidement... Puisque là on le fait en mode touriste... Je euh... Je vais essayer de m'appliquer à ne pas euh... A ne pas farmer ! Un éter turbo... Oh non ! On va tomber ! Ouais là c'est bien ce qu'il me semblait... Y'avait rien ! Y'avait rien ! Ce n'est pas grave ! Par contre ouais voilà... Vaut mieux avoir une bonne manette avec un bouton rond... Et bien... Voilà ! Une matérie de transformation... Qui va être très utile ! Pas pour le moment mais plus tard ! Euh... Oui c'est ça ! Faut passer au dessus ! Et j'ai encore oublié ! Je suis débile ! Quatre lasers ! Voilà ! Si jamais ils ne sont pas morts ça va me permettre de régénérer un peu ma vie ! Ouais ça arrive surtout quand on explique les choses ! Bon allez ! Ce coup on ne fait pas le con ! On arrête les conneries ! Parce que bon ça va cinq minutes mais... Voilà quoi ! Faut pas être... Faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot ! Les Ethers pour le moment on les garde pour Airith ! Pour qu'elle puisse buter un maximum d'ennemis ! Malgré que là son but c'est vraiment d'utiliser un maximum sa limite ! Je rappelle la première limite il faut la gagner en utilisant la... 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 En l'utilisant tout simplement ! Et euh... Et donc la seconde de chaque niveau il faut la gagner en... Bah en tuant des monstres tout simplement ! Oh ! Raté ! Bah logiquement ils devraient mourir là ! En plus je n'avais pas fait exprès alors j'avais pensé lancer Magic Matra mais euh... Petite erreur de ma part ! Il nous reste quelques Ethers en stock ! Protecteur Planétaire ! Et voilà ! C'est exactement ce que je cherchais ! Alors... On va utiliser les potions ça sert à rien d'autre de toute façon ! Les potions de base c'est de la merde ! Euh... Vaut mieux utiliser les... Les super potions ! Et plus tard on utilisera des potions X ! Et on verra comment les farmer ! Mais pour le moment... On en est pas là ! Alors là il faut le savoir qu'on peut monter ici hein ! C'est pas forcément évident ! Allez bêta ! Toujours aussi efficace hein ! Oh ! Comme c'est joli ! Oui ! C'est joli ! Ah bah on va prendre le bijou ! Les temps sont durs ! Je prends le bijou ! Eh virus ! Tes cheveux ressemblent à la crinière d'un chocobo ! Hein ? Virus ! Quoi ? Mais ils ont bu ! C'est pas possible ! Ok les mecs ! Pas de problème ! Ah mince ! Mince mince ! Alors le U et le Oui en fait ça correspond simplement au... 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 U c'est dégâts normaux ! Et Oui c'est dégâts critiques ! La potion X, potion aphrodisiaque ! Voilà ! Reçu 10 queues de phoenix ! Super ! Je crois qu'ici... Non y'a rien à faire ! C'est ce qu'il me semblait ! Par contre quand on va revenir... On pouvait monter aussi là ? Nan c'est la même chose ! Ce qu'il me semblait ! Ouais c'est la même chose ! Bah ouais comme ça on peut profiter un petit peu du spectacle ! Du spectacle ! Des pioupiou ! Oh les petits pioupiou ! Bon normalement vous ne devriez pas pouvoir le louper même si vous n'avez pas suivi la séquence ! Quand vous allez au bout et que vous revenez la plupart du temps on se plante un petit peu et on monte justement à cet endroit là ! Ah ! On se sent vraiment à l'étroit ici ! Allez virus ! Ne le laisse pas t'atteindre ! Voyons voir ! Voilà ! C'est ça ! Si je tourne ceci peut être que quelque chose va se produire ! Ouais ! Bon flemme de l'animation bien sûr ! Hop on détourne la caméra et on fait ça hors champ ! Et le pont est baissé et tout le monde peut traverser ! La fine équipe est déjà en route ! A nous maintenant ! Alors en parlant de voler puisqu'on va bientôt arriver... A ce fameux endroit ! Voilà ! Ok ! Et là logiquement tout à fait ! Impeccable ! Du feu de dieu ! Un bon KFC mec ! Prends du KFC ! Merci ! Très intéressant ! Donc souffle terrien ! Je me rappelle plus exactement ce à quoi ça sert mais je crois que ça fait taper beaucoup beaucoup plus fort ! Non ça enlève tous les effets négatifs ! Ce qui fait que j'ai enlevé le hyper ! Bon ! C'est pas grave puisque de toute façon je vais être obligé de le faire plusieurs fois pour gagner la deuxième... Oh ! Critique de Daerys ! Bien joué ! Bien joué ! Ça c'était vilain ! Ça c'était vilain mon pote ! Tiens ! Critical ! Re-critical ! Victoire totale ! Et on a une matéria glace qui vient de gagner un level ! On l'avait vu qu'on avait déjà vu au live précédent qu'elle allait très bientôt gagner son level ! Et bien là ça y est ! Donc on a un glace level 2 en place ! Donc voilà pourquoi en fait j'ai un bon stock d'hyper ! C'est aussi parce que je dois utiliser un maximum la limite d'Aerys ! Et ça c'est chiant en fait ! Ça vous fait perdre l'état fureur ! Donc là c'est parfait ! Ne pas oublier d'aller... Ne pas oublier de prendre un combat dans la face ! Merci ! J'étais en train d'expliquer quelque chose ! S'il vous plaît ! Alors là, juste pour la beauté de la chose, je vous fais voir un... Je vous fais voir un glace 2 ! En toute logique euh... Je devrais être mort ! Glace level 2 ! Voilà ! Un glace level 2 tout court ça aurait suffit ! Mais c'est toujours rigolo de lancer l'ensemble ! Et on a du level up qui se fait un peu partout ! De la super potion ! Là ça devient intéressant ! Donc ne pas oublier de descendre ici parce qu'on a des items à prendre en bas ! Voilà ! Ici on a une tente ! On en a déjà utilisé une ! Une source spirituelle ! Et une source de pouvoir ! Yeah ! Et là, comment t'as fait pour arriver jusqu'ici ? Écoute, je m'excuse mais je peux rien faire pour toi ! Super ! On se casse ! On se casse ! Dans tous les cas, sur Final Fantasy 7, essayez de bien tout explorer ! Ah ! Voilà ! Voilà ! Alors cette contre-taillade est un petit peu spéciale ! Parce qu'elle peut toucher deux ennemis ! Plusieurs ennemis en fait ! Tous les ennemis ! Mais alors si vous n'avez qu'un seul ennemi à l'écran à toucher ! Au lieu de faire des dégâts magiques ! Elle va faire des dégâts perçants ! Ce qui est traduit dans le jeu par des dégâts inconnus ! Donc ça c'est le petit passage assez rigolo ! On va rencontrer un nouveau type d'ennemis ! Alors pas là bien sûr ! Attaque des deux côtés ! Brouillard pétrifiant ! Raté ! Se débarrasser de celui qui est tout seul ! Puis ensuite on peut attaquer en groupe tout le reste ! Tac ! Une petite magic matra ! Et logiquement, c'est gagné ! Perfecte ! Victoire totale ! Et level d'Iris ! Impeccable ! Alors est-ce que ça va être là ? Oui ! Parfait ! On a rien pu voler ! Merde ! D'accord ! Alors là logiquement... Donc c'est pas là qu'on peut lui voler des trucs ! Ok ! Voilà ! Voilà ! Normalement c'est là qu'on peut lui voler des trucs ! Voilà ! Alors là faut pas se planter ! C'est pas toi qui l'a ! Voilà ! Voilà ! Et ouais ! Merci ! Merci ! Parfait ! Donc voilà comment on le dégomme ! Alors si on le dégomme pas de cette façon là ! Euh... Dans tous les cas il y a de fortes chances qu'il vous explose euh... Ouais ! Ça va le refroidir un petit peu ! Il y a de fortes chances qu'il vous explose à la tronche et qu'il vous dégomme un de vos parceaux ! C'est pas à souhaiter ! Hé ! Regarde qui est ici ! Je pensais plus jamais te revoir ! Ils t'ont envoyé d'une autre ville ou quoi ? Tu vous dis tout ce que tu touches ! Tu vois beaucoup d'imbéciles revenir par ici ? Regarde cet endroit ! C'est enterrement de ta faute ! Si Corail Nord est devenu un tas d'ordures ! Pourquoi tu ne dis rien ? Tu as peut-être oublié ce que tu as déjà fait ici ? Je suis dédolé ! Ouais ! Tu n'en vaux même pas la peine ! Ne perds pas ton temps à parler avec cette machine bizarre ! Donc dans tous les RPG on a un petit peu ce cliché de... Voilà, de faire une partie de l'histoire de chaque personnage. Et dans FF7 c'est bien sûr bien respecté mais par contre c'est surtout bien fait ! Et pertinent ! Tu as entendu ! Ils disent que c'est ma faute ! Si cette ville est détruite ! Pouvre toutoune ! Toi tu sais qui a mis Corail Nord dans cet état ? Le prochain train arrive bientôt ! Grand-père était autrefois technicien dans les trains à charbon. Il en a gardé des habitudes dont il ne peut plus se défaire ! Je suis hors de mon chemin ! La seule façon de se ressortir maintenant, c'est de se mettre à ramasser la ferraille ! Intéressant ! Achetez quelque chose ! Tout est bon ! Alors là il n'y a rien à acheter ! Qu'est-ce que vous voulez ? On va essayer de voir ! Alors non ! Ça c'est guéri de grenouilles ! Ça pourrait être intéressant d'en acheter ! Peut-être pas maintenant ! Si, allez-y ! Comme ça on en a ! Des cornes d'abondance ! Ça, ça peut être pas mal aussi ! Je vais en prendre 3 ! Je reprends 3 puisque j'en ai utilisé 3 ! Ok ! Si vous voulez survivre, vous devez m'acheter des armes ! Alors, bijoux de charbon tout le monde a ! Plus ou moins ! J'ai oublié d'équiper ! Ok, c'est pas grave ! Voleur fou, c'est ce qu'on a déjà ! Voilà ! Donc il n'y a rien ! C'est ça, il y a 0% de défense ! Par contre, il y a une défense magique énorme ! Ok ! Et une augmentation double là ! Ce qu'il me semblait ! Et pour l'instant, on va utiliser le bijoux charbon ! Hum 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 ! Impeccable ! Normalement, j'ai équipé tout le monde de ses bonnes armes ! Ouiiii ! Ouiiii ! Ouiiii ! Ok ! J'entends dire qu'il y avait des nouvelles lubies de tatouages ! C'est exact ! Bah j'en sais rien ! Vraiment ! Parce que j'en ai vu un grand un tatoué sur le bras ! Un jeune gars qui dirigeait vers l'Utrum ! Il avait une de ses coffres noires ! Super ! Ah d'accord ! Bienvenue ! On prend 50 îles de nuit ! Vous voulez une chambre ? Bah non ! Ça devrait le faire ! Eh ! A quoi vous voulez jouer ? Bah pas grand chose pour le moment mais... A cause d'eux ! Mon maru a eu un accident et c'était un homme tellement fort ! Comment peux-je pas continuer à vivre dans une ville où t'es tout perdu ? Qu'il aille au dab ce réacteur Bako ! Ah bah tout le monde est là ! C'est vrai ! Oui tout le monde est là ! Pas de reimagine ! Toutoune ! Que s'est-il passé ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il y est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ma ville natale était par ici ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle n'y est plus ! Elle a été ensevelie par Leetic en quatre ans ! Mais comment ces gens ont-ils pu faire des choses horribles ? Et c'est tout de ma faute ! Tout de ma faute ! Ma vie de Natale Corée a toujours été une ville minière. On est exploitative du chabot. C'est une ville poussiéreuse, calme et si pauvre. C'est la première fois que j'entends parler du réacteur Macro depuis cette époque. Que vas-tu faire ? Le seul qui soit contre c'est Dane. Je suis vraiment contre. C'est comme ça. Je n'ai rien à te dire si tu penses à gaspiller notre charbon. Notre charbon a été protégé pendant des générations. Nos pères et nos grands-pères avant eux ont risqué leur vie pour lui. Nous n'avons pas le droit de le gaspiller si facilement. Mais écoute Dane, de nos jours plus personne n'utilise de charbon. C'est du passé. Il y en a que pour le Macro maintenant. Ça ira Dane. La Shinra t'assurera ton gagne-pain jusqu'à ce que le réacteur Macro soit terminé. Écoute Dane, je ne veux pas que ma femme Mina souffre davantage. Je sais ce que tu ressens. Mais mon Dieu, je ressens la même chose. Et malgré tout, je refuse d'abandonner les mines de charbon. Dane, il faut que tu comprennes. Et c'est comme ça que le réacteur de Corée a été construit et terminé. Nous avons tous pensé qu'il nous permettrait d'avoir une vie plus facile. Quand cela s'est produit, Dane et moi avons quitté la ville quelques jours. Corée a été brûlée par les troupes de la Shinra. Tous les habitants de la ville, toute ma famille, tout le monde, tout. Les troupes de Shinra, pourquoi ? Il y a eu une explosion au niveau du réacteur. La Shinra a attribué la responsabilité de l'accident au peuple. Il a dit qu'il était le fait d'une faction plebelle. C'est vraiment terrible. Eh bien, ça doit être vrai. Mais je n'ai jamais pu me pardonner à moi-même, encore moins qu'à Shinra. Je n'aurais jamais dû m'impliquer dans la construction du réacteur. Tu n'y es pour rien. Nous avons tous été leurés par les promesses que Shinra avait faites alors. C'est pour ça que j'ai autant la haine. Coucou Narwik ! Non seulement ils ont profité de moi, mais en plus j'ai perdu ma femme. Et vous tous, si vous voulez aller au Golf Huster, dépêchez-vous ! Ouais, je prends le tram. Allons-y. Dan et moi et Thoum, meilleurs amis. On était poches depuis l'enfance. Coucou Medusa ! Je n'ai jamais su. Toutoun n'a jamais rien dit. Je n'ai pas de compassion pour Toutoun. Il n'aurait jamais dû faire confiance à la Shinra. Nous ferions mieux d'y aller. Et voilà, c'est comme ça qu'on prend le tram par chez moi. Ça vous a rembouché un coin, hein ? Moi, la première fois que je l'ai pris, ça m'a fait planer. Ah, ah ! Donc voici le Gold Saucer ! Je vous laisse profiter de la vue, c'est magnifique. Même si les graphismes ne sont pas extraordinaires, ça reste magnifique. Je vous rembouvoir. Je vous rembouvoir. Je vous rembouvoir. Sous-titrage ST' 501 J'ai pas 30 000 guilds honnêtement Oui surtout pour l'époque c'était magnifique pour l'époque J'aurais dû prendre 30 000 guilds Le problème étant qu'en fait Là je pourrais très bien me dire Bon on prend pas les 30 000 guilds On paye les 3 000 guilds Et plus tard on payera les 30 000 Le truc c'est que là c'est 3 000 Plus tard ça sera 5 000 Et il faudra payer 50 000 guilds Donc à vous de voir Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va farmer un peu de guilds Maintenant et puis on verra La prochaine fois pour le goldshauser Ou on y va comme ça à la YOLO YOLO Ouais c'est parti pour les 3 000 guilds Merci beaucoup Si vous quittez le goldshauser Vos tickets ne seront plus valables Ici au goldshauser Il y a beaucoup d'entroits où on paye en GP Il faut penser au GP C'est quand même une monnaie qu'on utilise qu'au goldshauser Le GP ne peut être remboursé Qu'au jeu du Wondersquare Et aux courses de Chocobo Les GP sont limités à 10 000 Alors attention Amusez-vous bien Merci YOLO Ouh t'as le mec au black aussi Ouais Mouais amusons-nous Je sais que ce n'est pas le bon moment pour ça Désolé mais j'ai la voix qui part en cacahuète là depuis ce matin Hé toutoun amuse-toi Je n'ai pas d'ambi de m'amuser Alors laisse-moi tranquille Vraiment c'est dommage Allons-y Ce n'était pas trop dur Aéris Fais comme si de rien n'était Fais comme si ça n'était pas arrivé Tu crois ? Bien sûr Nous allons jouer Allons jouer Et faites les abétis N'oubliez quand même pas qu'on chesse ses puits Je crois qu'il est fou Il ira bien Il a l'air un peu mieux maintenant Avec moi ? Eh bah tiens Pourquoi pas Yeah Eh bah on va les faire les uns après les autres Allez on va se marrer les mecs Zou On va faire toutes les activités Alors par ici c'est un théâtre Plus tard on y viendra Plus tard on y viendra Mais t'es vraiment casse-pieds Tu ne veux pas nous laisser tranquille Bon bah t'es bon ça va Merde Bon On peut plus s'amuser tranquille ici Alors celui-ci c'est le square event Là c'est le quoi ? Ça sert à expliquer quelque chose Je ne sais plus Ah Un homme Eh mon garçon Mon garçon Comment ça va ? Tu t'amuses ? Alors Tu t'amuses vraiment ? Eh bien T'es bien pour toi mon garçon Tu m'appelles virus ? Arrête de m'appeler mon garçon Meuh Moi ? Je suis le propriétaire du code social Je suis Dio Appelle-moi Dio Ouais Dis-moi mon garçon Sais-tu ce qu'est la matéria noire ? Allez vous vous le savez pas Ah c'est le speed square Ok Elle est bien bonne mon garçon C'est la meilleure Tu ne me duperas pas Pourquoi me demandes-tu ça ? Eh bien Il y a quelque temps Un garçon de ton J'ai venu me demander Si j'avais la matéria noire J'ai pensé que tu saurais peut-être Qui il était Car vous avez à peu près le même âge Portait-il une cape noire par hasard ? Pourquoi ? Oui absolument Et un tatouage sur la main Avec le chiffre 1 Où est-il allé ? Bah j'en ai aucune idée Bien Et il se casse Arrête-toi près de l'arène de combat Si tu veux mon garçon Ça devrait te plaire Une grande partie de ma collection Y est exposée Ha ha C'est aussi accueillant Qu'une kermesse goblin De vous faire attention A ces différentes étapes Blablabla Quelle différence ? Ok Fantastique Alors là c'est C'est sympa ici Écoute Écoute les règles de l'attraction Ok Cette attraction est le stand de tir Au moment du zoom Tu fais bang bang Et ces trucs vont faire Et ces trucs font Pour les détruire Un gros boom est nécessaire Facile non ? Pour tirer Appuie sur rond La barre située à gauche De l'écran Correspond à l'indicateur De puissance Lorsqu'il est plein Il fait Et lorsqu'il est vide Il fait juste Et s'affaiblit Alors attention Si tu te classes Parmi les trois premiers Tu figureras Dans le tableau d'honneur Bon ben 10 gp Ah mais J'ai que dalle Donc là on peut voyager Même à côté Dans les différentes attractions On va aller au round square Alors Tout coûte des gp Du coup il va falloir gagner Un peu de gp Si Si vous voulez qu'on voit Un petit peu Toutes les attractions Il y a le ghost square aussi Voilà Qui est la maison hantée Bienvenue Merci de venir A l'hôtel fantôme Mou Pour les réveillers Pour les réservations Et dresse-toi A l'accueil Ouh Bien D'accord L'accueil Voici notre employé Le plus célèbre Monsieur Pendu Bienvenue 3 gp la nuit 5 gp la nuit Non merci Voilà C'est classique Naroui qui balance Du donjonal bug Dans le chat Alors on a le battle square aussi Là où Dio nous a dit d'aller Je m'excuse Nous sommes actuellement En cours de rénovation Reviens plus tard Donc on retourne à la station Alors ça je sais plus ce que c'est C'est le Wonder square Voilà Et c'est exactement là où il fallait aller Euh toi qu'est-ce que tu cherches Qu'est-ce que tu veux Tu veux que je te dise la bonne aventure Un formidable avenir Un avenir heureux Oh Mais ne m'en veux pas si je me trompe Oh je m'excuse Je suis une machine diseuse de bonne aventure Je m'appelle Comment s'appelle Cette machine diseuse de bonne aventure Le serez-vous maintenant Le serez-vous au prochain épisode Non bien sûr On va le faire maintenant quand même Alors Qui c'est qui pourrait bien être Qui c'est qui pourrait bien être là Hum C'est en train de chercher là Qui c'est dans le chat qui va Allez Qui c'est qui va être ce personnage là Personne Je vais choisir au pif Allez Va pour Narwick Mais j'ai pas d'argent On peut même t'ajouter 57 Mais on va laisser Narwick On va laisser Narwick Ça va être très bien Tu ne peux lire que l'avenir Tu blagues Je peux retrouver des objets des gens Tout ce que tu veux Eh bien Peux-tu me dire Où se trouve un homme appelé Sephiroth Sephiroth Très bien Ok c'est bon Pas de problème Narwick Chance ordinaire Ce sera une grosse fortune Crois en la bonne volonté des autres Et quelque chose de bien arrivera après l'été Attends Qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Laisse-moi essayer Ne sois pas négligeant Ta couleur porte-bonheur est le Bleu Laisse tomber Attends Donne-moi encore une autre chance Attends Laisse-moi encore essayer Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est ? Dis-nous Ce que tu cherches t'appartiendra Mais tu perdras quelque chose qui t'est cher Je ne sais pas si c'est beau ou mauvais C'est la première fois que je fais ça Eh bien Devrions-nous Hein ? En tant que diseuse de bonne aventure Je peux y réfléchir Si je ne sais pas où cela mène Je ne serai pas tranquille C'est la raison pour laquelle je t'accompagne Il est bizarre virus Je ne le laisse pas venir Je viens avec toi Quoi que tu en penses Eh bien Eh Arrêtez de rentrer dans mon cul comme ça Merde Faites chier Tu l'as peut-être dit à l'entrée Mais la plupart des attractions du Ghostbusters N'exceptent que les hippies Ils ne te vendent pas du GP Tu ne peux te les procurer Qu'à des jeux du Grand The Square Ou les courses du Jocobo Ok ok Bon on va leur foutre la PE Alors là on peut dépenser son fric à volonté Pour essayer de gagner justement des GP Match de Basketball Un match pour 200 guilds Maintien rond enfoncé pour gagner en force Retard Voilà Relâche la touche rond pour tirer Allez on va essayer Alors c'est très dur Voilà ça c'est magnifique C'est loupé Alors Arm Wrestling Lutte au corps à corps Super méga sumo Sans guildes est la partie Allez on essaye Selectionne ton adversaire Bah juste un lutteur pour le moment Appuie plusieurs fois sur la touche rond Ouais Vas-y Allez Arrête Tu as gagné Ouais Deux gold points Super On va tous les faire un petit peu Donc il y a des machines à sous Mais on peut Tu as vraiment besoin de beaucoup d'argent ici Voilà Là c'est les petites tirettes Super catch Ah oui Super catcher Un jeu pour 100 guildes Allez on va essayer Voilà Donc là on peut gagner des items Plutôt intéressant Là euh Tatatata Alors là on peut faire le jeu du sous-marin Mais malheureusement il y a du monde dedans On pourra pas y aller Par contre Crystal Fortune Je peux pas Oui voilà Bonne aventure Une information pour 50 guildes Allez on va essayer Sois prudent dans tes relations Merci 50 guildes de moi pour ça De retour L'attraction la plus difficile que j'ai jamais connue Ici Combat 3D Un jeu 200 guildes Attaque la partie supérieure du corps Avec euh Triangle Carré c'est la partie centrale Rond c'est la partie inférieure Allez je vais essayer Je vous préviens celui là Il est dur hein Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Voilà je l'ai eu On va s'essayer un petit peu tous les jeux hein Vu que Vu que c'est un peu les Aujourd'hui ça va être les vacances Au revoir 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 Je l'ai eu Je l'ai eu Donc il y a plusieurs Il y a plusieurs combats Le dernier combat est juste affreux hein J'ai plus combien de combats Faradir Tu peux me préciser ? Il me semble c'est 5 Un truc comme ça Au revoir Au revoir Au revoir mais Ouais le mexicain est super dur Donc là actuellement on a Je crois qu'on a 5 gold points Et ce petit jeu là La maison de Mog Un jeu pour 100 guilds C'est un jeu qui est très rigolo Voici la maison de Mog Elle est dans la forêt Mog Sur le mont Mog Une nouvelle journée commence dans la vie de Mog Cette année Mog A pipa Ok Mog a pipa Pupo Année Ce qui correspond à 28 ans Mais pour devenir adulte Mog doit d'abord apprendre à voler Bien que Mog s'entraîne dur tous les jours On dirait qu'il n'arrive toujours pas à décoller du sol C'est crassé comme une crotte en bas Il semble avoir encore un long chemin à parcourir C'est là que tu interviens Aide Mog à apprendre à voler En appuyant sur la touche rond Et en lui donnant sa noix de cupo préférée Mais ne le nourrit pas trop Il n'arrivera pas à décoller S'il est trop gros Donc à chaque fois que je vais lui donner une noix de cupo Groua Alright Je ne sais plus combien il faut lui en donner. C'est bon. C'est bon, allez. Allez, retourne voler. Oh, on dirait que Mog a décidé de faire un nouvel essai. Il a réussi, il vole. Maintenant, il est enfin devenu un Mog dans toute sa plénitude. Fantastique, je suis content pour lui. C'était pas la bonne graine, c'était l'élaxatif. Pas grave, l'élaxatif, ça fera propulsion. Fatigué mais soulagé, notre petit Mog éteint la lumière de bonheur et va se coucher. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Voici une Mog femelle. On dirait qu'il l'aime bien, lui aussi. Maintenant, est-ce que Mog pourra voler gracieusement devant elle ? Aide-le à s'en tirer avec quelques noix de cupo. Alors, à chaque fois qu'on entend ce son-là, ça veut dire que c'est pas bon. Il faut lui en donner une autre. Ça, ça veut dire COP, il faut arrêter. Mais Narwik, c'est déjà en 18 ans plus, ici. Bah, je peux passer en 21 ans et plus, mais bon, quand même. Oh, on dirait que Mog a décidé de faire un nouvel essai. Il veut, Mog, Mog a réussi, encore. Elle a dû s'éprendre de lui dans son vol gracieux. Plus tard. On dirait que ça se passe bien avec sa nouvelle petite amie Mog. C'est le moment pour un rendez-vous dans le calme de la forêt. Elle s'appelle Mag, c'est une Mog de bonne nature. Bonne chance à vous deux, Mog et Mag. Puissiez-vous avoir des tas et des tas de petits Mog dans bonne santé. Bon, vous vous rendez compte, ils ont eu le temps de faire ça, juste le temps de fermer la porte, quoi. Hein, il n'y a pas à s'en faire, je crois. Bye, bye ! Voilà, et on ne gagne rien, c'est juste un truc comme ça. À l'arrache, mais c'est bien foutu. Alors, le MotoG, normalement, le live devrait se terminer, mais on va arrêter quand on aura fait un petit peu tout. Pour 200 guils. Alors, le pavé directionnel pour se déplacer. Carré pour attaquer à gauche et rond pour attaquer à droite. Si tu es attaqué par le camion, tu perdras des points. Essayez. Et vous savez quoi ? Je vous l'avais dit qu'on l'a rentré quelque part, cette musique. C'est ma musique préférée de Final Fantasy VII. Et c'est aussi la partie de Final Fantasy VII que je préfère. Alors, je vous garantis que c'est hyper chaud. Est-ce que vous n'avez pas d'impression de profondeur ? Ah, miam. Voilà. Tac. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. En plus je suis pas mauvais ce jeu Dégage Ah j'ai carrément coupé son pot d'échappement lui Yep Salut Malouen Yeah Et une source de rapidité Je vous l'avais dit que j'étais bon à ce jeu D'ailleurs c'est à peu près le seul jeu Je suis bon hormis le sous marin Voilà donc on a fait à peu près le tour des attractions ici Il nous reste plus que le chocobo Et là c'est assez sympa aussi J'ai perdu Bah c'est bien on fait pas toute une histoire non plus Bienvenue aux courses de chocobo Merci Est-ce ce chocobo là ? C'est comme ça que tu peux reconnaître la condition et la force des chocobo Hmm si tu connais ceux qui sont les plus forts Alors c'est plus simple ? Et bien ce n'est pas si simple que ça Ce n'est pas uniquement une question de force des chocobo Mais ça dépend également du jockey et de la personnalité du chocobo S'ils sont mauvais ils auront trop recours à leur résistance Et cela aura d'autres conséquences Nous achetons généralement des tickets pour des courses catégorie B et C ok ? Bah c'est quoi les catégories ? En d'autres termes les catégories correspondent à la force des chocobo A correspondant au plus élevé et C au plus faible Lorsque tu deviendras un jockey de chocobo libre tu pourras acheter des tickets de catégorie A Bien sûr plus la catégorie est élevée et plus ton ticket a de la valeur Hey tu veux peut-être devenir jockey de chocobo ? Bah comment faut faire ? Pour devenir jockey tu dois avoir un chocobo et des relations Mais les chocobos ne sont pas faciles à attraper Je n'ai pas de relation Ah bah tant pis pour toi vieux moi j'en ai des relations et puis Et puis j'ai de quoi les attraper les chocobos Tout le monde s'amuse dans le parc d'attractions Bienvenue veux-tu acheter des tickets de chocobo ? Bah ouais pourquoi pas Les cours d'inscription s'élèvent à 200 guides ça te convient ? Eh ouais Quelle catégorie veux-tu sélectionner ? Alors C hein on va pas faire les cons Un pari s'élève à 100 guides c'est la course suivante Intéressant Alors voyons voir Et les prédictions aujourd'hui d'Omar Sharif Alors on a du 80 km heure et de la résistance à 269 Alors là Florène on peut quasiment être certain que c'est pas un très très bon chocobo Pour le moment c'est celui-là qui est le mieux Maintenant on a 86 Mais avec une résistance de 251 Ça c'est surtout pas récupéré parce que alors là Vous avez une chance sur deux qui finit ce dernier 80 à 263 Je crois qu'on peut parier un peu là-dessus aussi Donc le 1 et le 4 Logiquement on devrait pouvoir s'en sortir Quoique le 5 Le 5 est plutôt pas mal aussi Mais comme c'est une fille le numéro 4 On peut toujours dire qu'ils sont meilleurs que les mêmes Ok donc moi je vais parier sur le 6 et le 4 4 et 6 Sinon pour 6 ça a l'air d'être un bon concurrent On pourrait mettre le 5 et 6 également Et pour être sûr de ne pas rester en reste On va mettre le 1 et 4 je pense Donc après on a des prix à gagner en bas Et on voit justement par rapport à ce qu'on a gagné en fait Si on a gagné la course Enfin si on a gagné en fait l'un des Si on a deux chocobos dans les nôtres qui arrivent dans les premiers Logiquement on devrait avoir gagné quelque chose Là j'en sais rien pour le moment On verra On verra la course Allez regardons la course La course commentée par virus On a donc le numéro 6 qui est parti en tête D'ailleurs le numéro 6 était Aujourd'hui le favori Suivi donc par le numéro 2 Enfin le numéro 4 Le numéro 4 qu'il a rattrapé en coupant le virage C'est une magnifique course Le numéro 6 est toujours en tête Mais il perd de la vitesse Et il est tout de suite rattrapé par le numéro 4 Le numéro 4 talonné de près par le numéro 2 Le numéro 2 Le numéro 2 reste derrière le numéro 4 Le numéro 4 Le numéro 4 Le numéro 4 est loin derrière Le numéro 6 était bien parti vainqueur Il est toujours favori je vous rappelle Le numéro 6 toujours en premier Il a une longueur d'avance Cette fois-ci Il traverse le pont Le pont Le numéro 4 est en train de rattraper le numéro 6 Le numéro 6 est toujours en tête Le numéro 2 commence à se distancer du numéro 4 Le peloton loin derrière Le numéro 3, le numéro 1 et le numéro 5 Qui n'était bien sûr pas tout à fait en forme Pour cette saison Il y a une très grosse bataille dans le peloton de queue Donc le numéro 1, le numéro 5 et le numéro 2 Ce bataille très très dure Mais on a toujours le numéro 6 qui est toujours en tête Suivi donc par une grande distance Par le numéro 4 Le numéro 4 qui est en train de se faire rattraper par le numéro 1 Le numéro 1 qui a pris la tête Qui est second derrière le numéro 6 Le numéro 6 toujours en tête Avec une très très grande longueur d'avance Et maintenant c'est une bataille pour la deuxième place Avec le numéro 1 Le numéro 4 qui vient de prendre la tête Le numéro 5 Le numéro 1 finit dans le peloton de queue On a donc le numéro 6 Suivi par le numéro 5 Le numéro 6 qui se fait cette fois-ci talonner par le numéro 5 Attention c'est la course pour la victoire On a le numéro 5 qui commence à sprinter Le numéro 5 premier Le numéro 1 second Attention Suivi de près par le numéro 3 Qui chasse de près les deux participants Et c'est donc le numéro 5 Suivi par le numéro 3 Pour ce tirage Merci Et à la prochaine Pour ce tirage de Chocobo C'était Virus Votre informateur Sur les courses de Chocobo Donc voilà J'ai très très mal parié Alors j'avais bien vu Que le numéro 5 avait ses chances Mais le numéro 3 Le numéro 3 Eh ben J'aurais pas parié dessus J'ai perdu Bah C'est de la merde Alors si vous voulez un petit peu Un petit plan un peu plus détaillé On a ici toutes les informations Concernant Voilà Concernant le Gold Saucer Le Wonder Square Plein de jeux pour toi Récolte des GP au Wonder Square Et joue encore un peu Speed Square Les montagnes rues Époustouflantes T'entraîneront dans le monde Des émotions fortes Le Round Square Fais le tour du parc Et admire les paysages nocturnes Du Gold Saucer Le Battle Square Repousse tes limites Pour te livrer à des combats redoutables Tente ta chance A la très spéciale Gold Attack Le Ghost Square Viens séjourner à l'hôtel Mouah Le Chocobo Square Les courses de Chocobo T'entraîneront dans le monde De la réalité virtuelle Wouhou Leaven Square Prépare-toi à assister Un spectacle inoubliable Et maintenant La Golden Gate Tu auras accès A toutes les attractions Alors on va ressortir Pour faire un truc Bien précis Parce que là Si je redescends Je suis dans la mouise Point d'enregistrement Voilà Alors ça me coûte 5 5 gold points De faire ça C'est pour ça que c'était intéressant De gagner un petit peu De gold points Et nous allons donc Enregistrer notre délicieuse Sauvegarde Dans la fente numéro 2 Bien sûr Voilà Et je vais donc Vous laisser pour ce soir N'oubliez pas C'est les vacances Et qui dit vacances Et qui dit vacances Dit lundi Je change d'horaire Je change d'horaire Donc lundi Je prendrai le live Minecraft Dites 10h à midi Et à la place du live Minecraft Et à la place du live Minecraft L'après-midi Donc de 16h à 18h Vous aurez votre live détente C'est les vacances N'oubliez pas Vous avez donc Une sélection de 4 jeux Sur Twitter Vous pouvez toujours voter Le vote Se clôt Donc dimanche soir À minuit Voilà Je compterai les votes Dimanche soir À minuit Pour Pour voir Quel jeu aura récolté Le plus de votes Et quel jeu Je devrais passer en premier Voilà Donc vous avez toutes les informations Sur mon Twitter N'oubliez pas de voter Merci beaucoup D'avoir suivi ce live Avec moi J'espère que vous êtes Bien amusé Et Bonnes vacances A tout le monde Bonnes vacances aussi A ceux qui ont profité De la Japan Expo Malheureusement Cette année Je n'ai pas pu en profiter Voilà Il faut savoir Un petit peu Ce qu'on veut dans la vie Et Et puis Je vous embrasse tous Bien fort On se donne rendez-vous Demain Pardon Pas demain Mais lundi Très gros bisous à tous Et Hashtag Amour viril Bonnes vacances Bonnes vacances Bonnes vacances On se donne rendez-vous